Salut les gars et bienvenue ! Je vais faire une vidéo rapide pour écouter tous les updates que j'ai fait Peut-être que certains d'entre vous sont laissés de lire sur les Asset Store ou sur Discord Et peut-être que vous ne connaissez pas les Asset Donc c'est un bon moment de découvrir Je vais aller dans le mode, si je me souviens, on va arrêter sur la version 1.0.4 Ok, donc j'ai ma patch note Donc j'ai ajouté un EU panel avec la principale shortcourt Pas chaque shortcourt mais la principale Ensuite j'ai ajouté un pause menu Pas vraiment pause parce qu'il ne paie pas le jeu Peut-être que je vais ajouter un bouton pour pause le jeu Mais vous pouvez commencer un nouveau jeu, save game, load game Ou leave game quand vous êtes dans le mode Ensuite, j'ai fait une fixation mais je ne parlerai pas J'ai ajouté, quand vous avez un item de building sur vous Vous prenez F1, vous avez le bois F2, vous avez la pierre Ou la pierre Vous pouvez changer de pierre Donc vous pouvez choisir facilement lequel vous voulez Pour le moment Pour le moment Et le même Je ne vais pas mettre le table Parce que c'est le même J'ai changé La pierre Et la pierre Et la pierre Je vais peut-être changer la pierre Je vais voir plus tard Je vais mettre Nos cubes Je ne sais pas comment je veux Implement Le système de building Donc on va voir plus tard Ensuite, vous pouvez détruire Le building Ils ont un autre Je ne vais pas aller dans le concrete Parce que c'est trop long Nous allons aller très vite Je ne vais pas aller dans le détail Donc maintenant Ensuite, j'ai un système de crafting Donc c'est un cube sexy Je vais changer avec un anvil Ou un workbench Je vais voir Je vais voir J'ai encore mon test Donc Je ne vais pas aller Parce que j'ai déjà fait une vidéo Pour l'implement Mais c'est très rapide Et facile C'est juste un objet scriptable Juste mettre le numéro que vous voulez Et on va Donc Si vous voulez un chat Vous cliquez Et il prend La quantité Et si vous n'avez pas dans un slot Il prend de l'autre Et le restack Je vais le faire Je vais le faire Ensuite, j'ai un temps Si vous voulez Prozoning Ou Radiation Il n'y a pas d'armes en compte Donc Si vous voulez Réduire Ce temps Vous devez faire Un nouveau stat J'ai la formula Donc c'est très facile C'est facile Vous devez créer Une nouvelle variable Et allons Ensuite Nous avons Ladder Donc Ladder C'est facile Vous Surz 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 Au Et D Et Et On peut Surz Ensuite Nous nous avons Je vais faire une vidéo juste pour ça, parce que c'est difficile de configurer si vous voulez. Pour ça, je vais juste faire une vidéo pour ça, parce qu'il ne sera pas long, mais je dois expliquer tout. Mais vous avez tellement d'options de configurer votre jour et la nuit. Ensuite, j'ai fixé les gathers, si vous vous souvenez, avec l'axe. Si vous décidez de, vous pouvez gâter une stone, si vous voulez, dans l'autre gathers, parce que l'axe est défiant pour wood, avec la chance d'avoir 2. Donc, vous pouvez gâter et vous avez 1, et si je vais à wood, vous avez 3. Et j'ai ajouté une hit fixe sur le hit point, pour wood et pour stun. Ensuite, j'ai retiré l'objet sur le player coloré pour le système de véhicule, mais j'ai retiré le système de véhicule. Donc, maintenant, vous pouvez gâter. Je ne mets pas le son, mais vous pouvez gâter. C'est le même principe que d'habitude. Donc, quand la gauche est restée, vous allez de l'autre. Quand la droite est restée, vous allez de l'autre. Et quand les deux sont restées, vous ne pouvez pas sortir de la voiture. J'ai changé des textures, des sons et des muscles. Donc, on a le normal AK. La texture n'est pas encore plus parfaite, mais c'est le début. J'ai ajouté un autre AK, un différent. Je préfère celui-ci. Celui-ci, je ne le touche pas. Celui-ci, je le remercie un peu, mais... Il faut être dans le mode full-screen pour le voir. Celui-ci, je le remercie. J'ai retiré l'objet et j'ai un colt. Et j'ai changé la texture de l'AWP. Vous pouvez le voir avec les lignes. Ensuite, j'ai un FX. Donc, quand vous shootz, il y a des lignes. Quand vous shootz... C'est un petit peu, il y a des lignes. Il y a des lignes. Alors, il y a des lignes. Il y a des lignes. Il y a des lignes. Et des lignes. Et des lignes. Ceux-ci, c'est comme des lignes. J'ai ajouté le prochain. Un véhicule à 7 lignes. Pour se faire passer. Donc, vous pouvez le remercie. et quand tu dis qu'il va garder la position. Ensuite, j'ai eu un chicken avec son, on peut le entendre. Quand tu vas juste pour lui, il va falloir. Avec une chance d'attacher, tu peux définir ça. Je ne vais pas aller profiter dans l'AI parce que je vais le revoir pour maintenant. Mais il a une chance d'attacher. Donc il est en train, en arrêtant et en mangeant. Si il veut arrêter, on mange et on va encore. C'est la même chose pour notre ami là. Il m'en fout. J'ai eu de l'eau sur lui. Salut, mec. Donc il fait la même chose. Il est dans le ring. C'est la même chose qu'avant, mais c'est vraiment plus clean. Il marche autour. Ils n'ont pas besoin de navmesh. Donc ils peuvent aller là où vous n'avez pas besoin de navmesh. Et ils vont éviter l'obstacle. Donc ils sont pensés. Si il y a un obstacle, ils vont aller là, il vient là. Si le point de vue est sur la table ou derrière la table, il peut aller. Il va prendre autre chose et passer autre chose. Quand tu l'emmènes, il vient à toi. Quand il te voit, il vient à toi. C'est la même chose. Il a toujours un angle de vue que tu peux définir et une distance de vue. Et il va pas ! Il va vraiment autre chose. Et on va toute mal-là. Je vais vous remettre une distance. Je vais le mèner quand tu es aimé. Je vais le jeter. Je vais le mèner quand tu ne peux pas avoir une keepur. Je vais le mèner quand tu ne prends un peu plus. Je vais le mèner quand tu n'as pas un now Cool. Je vais te mettre le jeu. Est-ce que je pense que c'est bien. Je vais le mettre à la campagne. Je vais le mettre à la campagne quand tu n'as pas un moment à l'acteur. parce que je les mets dans le temps réel pour définir le temps et les niveaux d'updates pour réflexion. J'ai changé, j'ai montré le mode de réplique. Si je clique, je peux tirer juste une fois. Si je swap, je suis en automatique. J'ai changé, j'ai montré le contrôleur avec le Reload Key. J'ai ajouté un mouvement de lumière sur le feu. Si je vais sur le feu, vous pouvez voir que la lumière se passe comme si c'était le feu. J'ai ajouté le col que je vous ai dit. J'ai ajouté l'AK, j'ai ajouté le 3 FX quand vous l'utilisez. J'ai ajouté l'animation plus rapide. Et avec le pickaxe aussi. Je ne vous montre pas le pickaxe. Je可是 lewar pour le8. Je vous enlève. Et j'ai ajouté mon pickaxe. Et j'ai ajouté l'Instant Consumable. Donc vous pouvez toujours les avoir là, si vous cliquez, ça va instantanément. Avec juste une boule, vous pouvez le voir en tag, scriptable, item, consumable, c'est là. Si vous uncheckez, ça prendra 1.5 secondes. Donc, comme ça, vous pouvez avoir, je ne sais pas, quelque chose qui vous aide avec le temps, mais la nourriture, c'est comme instant ou quelque chose comme ça. Ensuite, avant, vous pouvez, comme, drag et hop avec le left-click et le right-click, donc je remercie le right-click. Et avec le right-click, j'ai ajouté le drop et le button. Donc, vous pouvez le drop, directement, de l'eventory, vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Et le même pour l'utilisation. Vous pouvez l'utiliser, vous voyez. Bien sûr, si vous utilisez quelque chose que vous n'avez pas, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai ajouté 2 chaussures et 2 chaussures. Parce que vous pouvez le cuire maintenant. Ok, j'ai eu, je ne le voulais pas, mais... Et je n'ai pas de chicken, donc... C'est le même pour le crafting. Vous pouvez aller sur le feu et... Et cuire le chicken. C'est le même principe que le système de crafting. Je vais vous montrer. Et... Et... Vous pouvez l'utiliser du chicken. J'ai eu un... Oui, je vais vous montrer. Parce que j'ai eu un... End attack. Je vais aller en même temps. J'ai eu un... Je peux en même temps vous montrer la cuisine. C'est un coup à la cuisine. Et puis on peut manger. C'est un certain nombre de jeux. Donc, j'ai eu un certain nombre de jeux. Donc l'animation n'est pas parfaite pour maintenant. Je vais un peu en arrière. Je vais changer ça plus tard. Vous pouvez défendre la vitesse, mais vous voyez, vous prenez d'amages. Oh, je suis mort. Ok, on voit que le joueur est mort. Et... Oh, c'est cool ! Et... Je pense que c'est tout pour cette version. Donc l'animation n'est pas très bon pour maintenant parce que je ne travaille pas. Je travaille juste sur le script pour maintenant. Ensuite, ce que j'ai pour eux... Tain between attack, can zombie animation. Min et max time to stay idle. Vous avez minimum et max timer. Ils seront idle. C'est pour AI. Donc on va prendre random... Random float between these two values. Comme ça, si vous avez beaucoup... Ennemis, ils n'ont pas le même temps de changer de rogues. Et... Quand il ne vous voit pas... Il va aller sur le point. Et vous avez un temps où il va chercher à vous. Dans le dernier jeu, il vous voit. Et... Et... Je vais remettre... Navmesh, je vous l'ai dit. Et ennemis tag. Donc... Il est moins de tag pour avoir dans le projet. Je vais ajouter sound, si vous voulez changer pour weapon. Il y a des autres. Vous pouvez choisir. Je vais choisir. Je vais mettre ce que je mets sur le projet. Et... Donc... Je pense que nous faisons... Tout de suite. Et nous allons faire autre vidéo pour... Des détails. Mais... Pour ce moment, je pense que c'est une autre date. Donc... Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois.